Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle activité de lecture. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle lettre, un nouveau son. Pour savoir de quelles lettres s'agit-il, je vous invite d'observer les quatre images. Regardez bien mes amis et écoutez les mots. Alors, des radis, drapeau, désert. Je répète, des radis, drapeau, désert. Alors mes amis, quelle est le son qui se répète? Et quelle est la lettre qui se répète? Oui, bravo! Le son qui se répète, c'est le son D. Et la lettre D. Regarde, la première image, un D. Donc, on a combien de syllabes dans le mot D? On a une seule syllabe D. D et la lettre, D. C'est la lettre D. Très bien. La deuxième image, c'est le mot radis. Donc, combien de syllabes dans le mot radis? On a deux syllabes? Ra-di. Deux syllabes. La syllabe qui contient la lettre D, c'est la deuxième syllabe. Très bien. Donc, la syllabe D. Donc, la syllabe D est la lettre D. La troisième image, on a le mot drapeau. Donc, on a combien de syllabes dans le mot drapeau? Très bien mes amis, on a deux syllabes. Donc, la syllabes qui contient la lettre D, c'est la syllabe drapeau. Et la lettre, c'est la lettre D. La quatrième image, c'est désert. On a deux syllabes dans le mot désert. On a syllabes D et syllabes R. Donc, la syllabe D est la lettre D. D. Donc, regarde ici. On a la lettre D en majuscule script. La lettre D en majuscule script. La lettre D en majuscule cursive. Et la lettre D en minuscule cursive. Regardez bien l'image. Que voyez-vous? Qu'est-ce que c'est? C'est? Date. Des dates. Date. Regarde ici la lettre D au début du mot date en majuscule script. Très bien mes amis. Regardez bien, observez les deux images. Que voyez-vous sur la première image? Très bien mes amis. La première image, c'est un dromadaire. Un dromadaire. Regarde. On a le mot dromadaire contient deux fois la lettre D. La lettre D au début du mot et la lettre D au milieu du mot dromadaire. Donc, on a combien de syllabes dans le mot dromadaire? On a dromadaire. On a trois syllabes. Donc, la première écriture, c'est l'écriture script. Et la deuxième écriture, c'est l'écriture cursive. Comme ça, on doit écrire comme ça dans le cahier d'écriture. La deuxième image, c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un rideau. Rideau. Donc, le mot rideau contient la lettre D. Donc, combien de syllabes dans le mot rideau? On a deux syllabes. C'est rideau. Très bien. Maintenant, on va voir l'écriture de la lettre D. Regardez avec moi. Donc, la lettre D minuscule cursive. Donc, je trace une attache droite basse. Comme ça. Et un rond. Comme ça. Suivi d'un trait, ou bien une droite verticale qui se termine par une liaison ronde. C'est bon? Je réécris la lettre pour la deuxième fois. Donc, je trace une attache droite basse et un rond qui suivait d'un droit verticale qui se termine par une liaison. Très bien, mes amis. Observez bien, mes amis. On a seulement deux interlignes. Quand j'écris la lettre D minuscule cursive, je monte seulement deux interlignes. La première ligne et la deuxième ligne. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va écrire la lettre D en majuscule cursive. Regarde le point de départ. Ici, le point de départ. Je trace une courbe suivie d'un trait vertical et une grande courbe comme ça. Je réécris pour la deuxième fois. Donc, point de départ. La troisième interlignes. Donc, une petite boucle. Une petite boucle et je tourne. Donc, mes amis, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et le bouton subscribe. Maintenant, on va lire les celles-là. Donc, D avec A, c'est DA. On va lire les mots. Regarde ici. Cadon. Le mot cadon contient deux syllabes. Dubon. Le mot dubon contient deux syllabes. Domino. Domino contient trois syllabes. Dortoir contient deux syllabes. Dicter. Dicter. Deux syllabes. Midi. Deux syllabes. Limonade. Limonade. Quatre syllabes. Rapide. Le mot rapide contient trois syllabes. Maintenant, on va lire les phrases qui contiennent la lettre D. Denise. Denise est la directrice de l'école. Denise. Denise. Elle s'appelle Denise. Denise est la directrice. Elle me dira de l'école madrasa. Sa sœur cadette est une décoratrice très douée. Sa sœur cadette est une décoratrice très douée. Il y a sa sœur cadette est une décoratrice très douée. C'est la mère de Bonoie. Il y a l'homme. Il y a Bonoie. Au revoir mes amis et à bientôt.